Des clés pour vivre Avec Nathalie Cardon Pour inviter témoin, je reçois Ludovic Pott. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors auteur de votre premier livre qui est un livre témoignage qui s'intitule De la schizophrénie à Dieu, c'est tout un programme. Et c'est votre témoignage et c'est votre programme. Je vous propose donc de lire un extrait, un court extrait de page 54. Donc vous écrivez. Puis une voix m'a dit, on va parler des voix, on va parler des voix. Si tu crois en moi, saute par la fenêtre. J'ai répondu pourquoi ? J'aurais dû répondre comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Qui es-tu pour que je crois en toi ? La voix a repris. Quelle est ta plus grande peur ? C'est le vertige. Enfant, cette phobie pouvait me procurer des peurs paniques. J'avais le fort sentiment intérieur qu'il n'allait rien m'arriver, qu'un miracle allait se produire. Montant sur le rebord de la fenêtre, c'est vous qui écrivez, hein, Ludovic. Page 55. Un grand tremblement m'a saisi. J'allais redescendre quand est venue la conviction que je ne pouvais pas désobéir à Dieu et j'ai sauté. Mon logement était au dernier étage, le cinquième. Je ne voulais pas mourir, au moins consciemment. Ce n'était pas une tentative de suicide pour moi. C'est écrit dans votre livre. C'est ce moment aussi où, au fond, vous entendez une voix. Et cette voix vous dit de sauter par la fenêtre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête et votre cœur ? Je vais peut-être expliquer un peu comment c'est venu. Donc, en fait, j'ai eu une semaine de repos au constateur, RTT, que je n'ai pas prévue. Et je me suis dit que j'allais faire comme les Amérindiens. J'allais arrêter de manger, arrêter de dormir pour avoir une vision, une hallucination, pour que je connaisse où diriger mon avenir. Et donc, j'ai commencé à ne plus manger. Ça a duré deux semaines à peu près, sans manger et presque rien, et sans dormir, en fait. Et donc, de plus en plus, les voix sont nues fortes. Et, enfin, je passe sur les péripétiques. Et, en fait, à un moment donné, j'ai cru parler à Dieu. Mais sans aucun souvenir, d'aucun mot échangé après l'entretien. Un gros blanc. Mais c'était quelque chose d'intérieur très, très fort, quoi. J'ai parlé à Dieu, quoi. Et donc, quand la voix a repris, en me demandant de sauter par la fenêtre, je pensais que c'était toujours Dieu qui me parlait. Je n'avais pas fait le rapprochement. Ça prolongeait pour moi. Et donc, en psychiatrie, on parle d'injonction, d'ordre que donnent les voix. Mais moi, j'avais toujours mon libre-arbitre. Mais je n'avais plus aucune peur. Et, en fait, suite à cette démonstration, donc, bien sûr, j'ai eu beaucoup de fractures. Et j'avais l'artère du coude sectionné. Et c'est une patrouille de police qui m'a trouvé. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, la providence. Parce qu'à quelques secondes près, je ne serais pas là, quoi. C'est vraiment... Ça s'est joué à très peu de choses. Et j'ai été emmené dans le meilleur hôpital de Paris avec le meilleur chirurgien qui a pu me réparer mon bras. Je vais dire ça comme ça. Le coude, vraiment, était en vrac. Et il a tout remis comme il fallait. Pendant la nuit, c'était après vers 2h du matin. Donc, j'aurais pu passer inaperçu facilement, quoi, à cette heure-là de la nuit. Alors, comment pouvez-vous, avec le recul, avec le temps aussi, en ayant aussi clé en main, une compréhension de la maladie, aujourd'hui, quand vous revenez sur cet événement très précis de la défenestration d'un cinquième étage, où, au fond, je dirais, pas la voix de Dieu, mais la main de Dieu était près de vous pour vous protéger, puisque vous auriez pu mourir et perdre la vie, Ludovic. Quand vous repensez très précisément à cet épisode, comment vous relisez cet épisode ? Eh bien, en fait, on dit le mal pour un bien. Du mal, Dieu en tire un plus grand bien. Et, en fait, parfois, j'étais vraiment cassé pour me reconstruire, en fait. Et grâce à cela, j'ai vu mon père pleurer au bord de mon lit en réanimation. Et, en fait, je ne croyais pas à son amour. Je ne croyais pas qu'il y avait de l'affection pour moi. Et là, j'ai pu sentir vraiment que j'étais aimé, que j'étais aimable, quoi. Et donc, ça a tout changé. J'ai eu des entretiens thérapeutiques avec mes parents. Et j'ai pu comprendre, en fait, que mon père avait eu une enfance encore pire que la mienne. Et que moi, c'était vraiment du light par rapport à lui. Et donc, j'ai pu... Quand on connaît, on peut aimer. Et donc, j'ai pu apprendre à aimer mes parents, oui. Et donc, mes sœurs m'ont raconté aussi qu'après cela, les parents restaient plus longtemps au téléphone avec elle. Les liens sont renforcés au niveau familial grâce à cette... Est-ce que les liens ne se sont pas renforcés pour vous, Ludovic, avec votre père ? Oui, petit à petit, oui. Et donc, reste... Parce qu'on peut entendre, on peut lire aussi une blessure, une blessure dans la relation père-fils, dans ce que vous témoignez maintenant, dans ce moment très précis. Oui, vous sentiez aimable et aimé de votre père. Et vous découvriez, par la même occasion, que ce père avait souffert dans son enfance. Oui, je n'ai pas compris la question. Cette expérience de défenestration, cette expérience de l'hôpital, vous faisait découvrir cet amour du père. Oui, en fait, il avait de l'affection pour moi, mais sa façon de me le montrer, je ne le comprenais pas. Par exemple, il s'inquiétait avant d'avenir, et donc, il venait toujours m'aider pour les devoirs. Mais d'une façon, on va me mettre la pression tout le temps. Et donc, j'étais en stress, en fait. Alors que pour lui, c'était une marque d'affection. Et donc, des façons aussi de nous construire une cabane dans le jardin. Mais c'était comme ses joueurs extérieurs. Il ne m'a pas dit, je t'aime. Il ne m'a pas pris dans mes bras. Et ça m'a manqué, en fait. Alors, ça vous a manqué. Donc, on parle d'amour, là. On parle, finalement, de l'attente d'un fils pour son père. Et en fait, un autre déménagement plus tard, quand j'ai vidé mon appartement pour le monastère, mon père a tracé le signe de croix sur mon front en faisant une bénédiction. Et donc, en fait, là, j'ai vu qu'il était ému. Et donc, là encore, j'ai senti qu'il avait de l'affection pour moi. Et j'ai pu le prendre dans mes bras. Et ça a été vraiment quelque chose de fort. Et donc, maintenant, à chaque fois que je vais en vacances chez mes parents et au moment du départ, je demande toujours sa bénédiction. Et des fois, pas systématiquement, des fois, je le prends dans mes bras. Et donc, il y a une relation plus forte qui s'écrit entre nous. Relation père-fils. Voilà. Qui s'est enfin instaurée, oui. On peut dire je t'aime. Oui. Ça, c'est des cadeaux de la vie. Des cadeaux, peut-être, de cette maladie, au fond. Est-ce qu'on peut parler aussi de cadeaux dans ce cheminement que vous avez depuis maintenant près de 20 ans ? Vous êtes stabilisé, vous prenez un traitement. Ce qui est beau avec le mot cadeau, c'est que c'est aussi le mot présent. Et donc, Dieu nous offre le présent. Dieu est amour. Et donc, plus je me rapproche de Dieu, plus j'ai de l'amour pour mes semblables. Et plus j'aime aussi ma famille. Tout est lié, quoi. Alors, vous avez parlé de ces voix, cette mauvaise voix qui vous invite aussi à vous jeter par la fenêtre. Ce sont les symptômes aussi de la schizophrénie. Vous en êtes où dans l'écoute des voix ludoviques aujourd'hui ? Eh bien, je n'ai plus aucune envie d'écouter ce qui est dit. Je sais que les prévisions sont fausses. Et je n'ai plus aucun intérêt, alors qu'au départ, elles avaient beaucoup de pouvoir sur moi. Et maintenant, c'est peut-être moi qui ai le pouvoir sur elles, parce que des fois, elles viennent m'embêter à la chapelle. Je suis en prière. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais prier avec la voix. Donc, c'est elles qui avaient les mots de prière. Et elles n'aiment pas ça du tout. Donc, dès la prière est finie, elles partent aussitôt. Alors, j'avais reçu il y a quelques mois, plusieurs mois, un auteur, témoin, conférencier, que je salue s'il écoute cette émission, Michel Chiron, qui a écrit un livre. Ludovic Pott, j'étais possédé. Il entendait beaucoup de voix. Il a été possédé avec ses voix qui l'envahissaient pendant près de neuf mois. Rien à voir avec les voix que vous entendiez, Ludovic Pott, parce qu'il y a aussi ces voix et ces phénomènes un peu de cas de possession. Donc, j'ai pu écouter son témoignage. On en reparlera certainement demain. En podcast, je vous remercie d'ailleurs. Cette possibilité, c'est formidable. Et donc, le problème, c'est quand on commence à obéir aux voix, elles prennent du pouvoir sur nous. Je me souviens qu'une fois, elle m'avait dit ferme les yeux et ouvre la bouche. Et donc, je l'avais fait. Et quand on obéit, on emmène le doigt dans un engrenage qui fait qu'on... Ce sont les voix qui vous possèdent ? Et c'est elles qui ont du pouvoir sur nous, oui. On donne de l'importance à ce qui n'est pas important. Parce qu'en fait, le moyen du démon de nous accrocher, de prendre prise sur nous, c'est par la voix. Parce qu'il a très peu de moyens, en fait. Alors, je ne parlais pas du démon. C'est vous qui nommez le démon. En fait, je pense que chaque schizophrène est particulier. Je ne sais pas ce qui se passe forcément dans la tête des autres. Mais moi, j'ai l'impression, pour moi, que c'est le démon qui... qui essaie de... Peut-être que lui, il sait ce que Dieu m'a dit. Je me pose la question. Et en fait, s'il le sait, il essaie de m'empêcher de faire ma mission. On parlait de mission. Alors, la mission va se poursuivre sur les ondes de nos radios chrétiennes, Ludovic Pote. Ceux et celles qui voudraient peut-être découvrir, car il y a très peu de témoignages sur ce thème de la schizophrénie, et surtout de la schizophrénie à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes habitant lourdé, vous êtes stabilisé, vous prenez un traitement depuis 2012, vous vivez en communauté, vous travaillez comme auxiliaire de vie, et vous n'entendez plus, du moins, vous rejetez ces voix. Est-ce qu'on peut dire que vous avez quelque peu gagné sur la maladie, et gagné sur les voix ? En fait, oui. Une des dernières fois que j'ai entendu que j'ai entendu les voix, elle me disait « On pourrait te donner tout ce que tu veux. » J'ai entendu ça, j'étais stupéfait, mais moi, ce que je veux, c'est Dieu, donc elle ne peut pas me l'offrir, donc j'ai bien rigolé. Et dernièrement, plus tard, elle me disait « Tu as bien avancé sur le chemin à la perfection. » En fait, un des derniers vices, c'est l'orgueil, quoi. Donc, elle essaie de m'enfoncer dans l'orgueil, alors que je sais très bien que je ne veux pas grand-chose, quoi. Alors, on va écouter les bonnes voix, et on va écouter surtout la voix du Seigneur et votre voix de témoin, Ludovic Pote, dès demain, toujours dans cette même émission, où nous enregistrons dans ces studios, pas très loin de la grotte Massabielle, où est apparue la Vierge Marie, qui est importante aussi dans votre parcours de chrétien aujourd'hui. Un grand soutien de Marie dans votre vie de tous les jours, je crois. Et l'Ave Maria, quelque chose de très fort, j'ai des citations qui disent, en fait, que l'Ave Maria peut faire fuir le démon, quoi. Le curé d'Ars, Saint-François d'Assise et Saint-Louis Grimontfort l'ont écrit, quoi. Alors, on écrit une nouvelle page demain, dans une nouvelle émission. À demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada